Le saladier se remplit. Une à une, les crevettes décortiquées s'entassent à Ouahier depuis une bonne demi-heure. Ses doigts attrapent, étirent, épluchent, disjoignent. Pour la tête, c'est facile, la queue dans une main, la longue capsule bardée d'antennes et de pince dans l'autre. Les doigts à la jonction, serrés comme un garrot, une pression ferme, ça vient, craque, les muscles se déchirent, la chair cède. Quand c'est cru, c'est plus mou, la pulpe est grisâtre. Les ongles fouillent les tissus, séparent les fibres, arrachent l'un après l'autre les segments de la queue. Les doigts se colorent de brun, l'odeur s'infiltre sous les doigts, une odeur iodé-acre. A Ouahier en a déjà préparé plus des deux tiers. Encore une trentaine et il ne restera que les tigrés. Les plus grosses, 12 000 francs le kilo. Et encore, ça c'était la dernière fois que Madame Sissé a envoyé A Ouahier en acheter. Il y a quoi, deux ans déjà peut-être ? Mais est-ce qu'elles ne sont pas à 15 ou 20 000 aujourd'hui ? Les tigrés et les marchands ne les sortent pas sur les étals. Trop de soleil, qui peut acheter des tigrés ? Non, 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 ils les gardent soigneusement sous l'étal, dans une caisse en polystyrène, une caisse remplie de glace. Pour les gros clients, les climatisés, ceux qui roulent, climatisés, travaillent, climatisés, dorment, climatisés. Est-ce que les tigrés aussi, ça c'est plus ? A Ouahier n'a pas pensé à demander à Madame Sissé. Est-ce que les tigrés, est-ce qu'on leur enlève aussi la tête ? Comme à de vulgaires crevettes à 3 000 le kilo. Dans le sac plastique, A Ouahier peut les voir, striés de verre et de jaune vivre. Les pattes pourpres, ventrues belles, brillantes comme des poissons dans sa main quand elle les empoigne, et dure, dure, avec des petits yeux noirs qui ont l'air de vous regarder encore dans le fond des pupilles, comme si elles sortaient de l'eau. Tiens, une mouche s'est posée sur le saladier, énorme, velu, une mouche, verre métallique, gorgée de jus. Allez, va-t'en ! A Ouah balaye de la main au-dessus, la mouche ne bouge pas. Va-t'en, saleté ! La mouche s'envole, lourde, lente. La main d'A Ouah la touche, fait un bruit sec. Fautu bête, va-t'en ! Mais la mouche s'est déjà reposée, à quelques centimètres à peine. Comme si la main d'A Ouah ne l'avait pas touchée. Comme si la main d'A Ouah ne lui faisait pas peur. Comme si, grisée de jus, la mouche ne connaissait même plus ça, la peur. Allez, bam ! A Ouah raccroche le torchon attrapé par un bout pour cogner sur la mouche la mouche. Et par terre, patte en l'air, elle ne bouge plus, n'a même plus l'espasme de ces mouches qui agonisent en bourdonnant au ras du sol. Elle est morte d'un coup. C'est étrange comme soudain, c'est peu de choses, une mouche morte. Même la plus grosse, même la plus verte, la plus velue, comme toute la colère qu'on avait contre elle, s'en va. Par les persiennes, A Ouah regarde le manguier de la cour. Les feuilles qui bougent doucement dans le vent, les fruits encore verts, des petites torpilles de chair compacte, acide, résistance, durent à faire mal au crâne quand on s'y cogne. Le téléphone est près d'elle. C'est un petit Nokia que lui a donné Madame Sissé. C'est celui de sa fille Fatou, le jour où Madame Sissé a offert à Fatou un Samsung pour son baccalauréat. A Ouah, j'ai pensé que ça pourrait te servir, un petit Nokia, même vieux, ça sert toujours. Maintenant, A Ouah le surveille. Elle guette les nouvelles de son frère, Boubacar. De son frère qui a rendez-vous ce matin à l'hôpital, c'est elle qui a payé l'examen. Trois mois que Boubacar maigrit, trois mois qu'il est fatigué, qu'il se fane comme un pied de bananier déjà récolté, qu'il se fane à une vitesse. Va voir le médecin, Boubacar. Combien de fois A Ouah lui a dit ? Va voir le médecin, Boubacar. Bientôt tu feras 30 kilos. Boubacar se quant la tête, répétant « ça va mieux, depuis quelques jours je reprends ». Lui répétant ceci sans cesse jusqu'au soir où Mamadi était venu la trouver. Mamadi, c'est le doyen du chantier du pont à Boubodi. Mamadi, deux fois plus âgé que Boubacar, qui connaissait le gamin depuis dix ans. Mamadi qui avait fait 50 chantiers peut-être avec lui. « A Ouah, tu ne vois pas que ton frère fond, qu'il n'a plus de force, qu'il ne peut plus soulever même une pelletée de gravier ? » Mamadi lui tendant deux billets de dix mille en guise d'aide. Mamadi chargé de nourrir vingt bouches à lui tout seul, répétant « prends ». A Ouah avait refusé. A Ouah avait remercié Mamadi. Et le lendemain, elle avait donné trente mille à Demba, son frère cadet. Elle l'avait chargé de mener Boubacar en taxi à l'hôpital. Ils avaient attendu longtemps dans le petit hall d'urgence. Boubacar s'était endormi. Il avait fallu que Demba le secoue sur son siège pour le réveiller. « Boubacar, Boubacar debout, c'est à nous ! » Et derrière son bureau, le médecin avait prononcé un mot que les deux frères avaient rapporté de leur mieux à A Ouah en rentrant. « Colotopie, non. Coscolopie, non. » En tout cas, ils vont fourrer une caméra dans les fesses de Boubacar. « Une caméra, le médecin l'a dit. » « Une caméra dans mon derrière, il a dit ça, je te jure, A Ouah. » « Comme un petit sous-marin téléguidé, il a dit. » « Avec un œil au bout pour tout bien examiner. » « Tous les trois, ils n'avaient plus s'empêcher d'être fiers. » « Un sous-marin téléguidé ? » « Ce n'est pas à l'ancien hôpital qu'il y aurait eu ça. » « Pendant longtemps, la ville n'avait eu que l'hôpital régional. » « Un mouroir écrasé de chaleur posé tout au bout du goudron comme un signe terminus de la route aussi bien que de la vie. » « Blocs opératoires, réserves de médicaments abandonnés, 35 degrés ambiants. » « Trois enfants prématurés. » « Trois enfants étaient décédés pendant les demi-finales. » « C'était dans le journal le lendemain. » « Cela avait provoqué une émeute. » « Depuis, les choses ont changé. » « L'électricité ne monte plus. » « Le tout nouvel hôpital de la paix promis pendant dix ans par l'ancien homme. » « Président ? » « Le tout nouvel hôpital de la paix vient enfin d'ouvrir ses portes. » « En plein centre. » « Maintenant, il est là, à deux pas du Grand Marché. » « Sa façade en verre fume et trône comme celle d'un palais. » « C'est là qu'est Boubacar, en ce moment. » « Assis sur un des sièges de la salle d'attente, au milieu de la pièce carrelée à grands frais, ornée de plantes vertes, Kawa peut voir en pensée, en continuant d'éplucher ses crevettes, aussi nettement que si elle y était. » « Boubacar, assis dans la bonne odeur de propre. » « Boubacar, au milieu de la pièce fraîche, si fraîche, Kawa avait failli attraper un rhume la seule fois où elle y était allée. » « Un jour, que les bronches de sa toute petite fille, sa toute petite Maïmouna sifflaient à faire peur. » « Ce jour-là, est-ce que les médecins n'ont pas donné, ce jour-là, à Maïmouna, le traitement parfait ? » « Une cure d'antibiotiques ? » « Une cure qui l'a guéri en deux jours ? » « Est-ce que la seule vue d'un pareil hôpital ne devrait pas suffire à guérir même la pire des maladies ? » « Awa regarde le Nokia, il est midi. » « Il faut qu'elle se dépêche, oui. » « Mais il y a un boum dans le salon, le bruit d'un objet lourd tombé de haut. » « Maïmouna, Maïmouna, ça va ? » « C'est la lampe sur l'étagère, la lampe de Madame Sissé. » « Awa regarde ses mains pleines de pulpe, de crevettes, elle regarde le robinet, hésite à marcher jusqu'au salon. » « Maïmouna, tout va bien ? » « Elle entend la petite qui revient du salon. » « C'est pas maladroit, tout petit, n'est pas d'enfant qui n'a pas deux ans. » « Qu'est-ce que tu as fait tomber, Maïmouna ? » « C'est la lampe, tu as fait tomber la lampe ? » « Maïmouna fait oui de la tête. » « Maïmouna, la lampe de Madame Sissé. » « Je t'ai dit combien de fois de ne pas toucher cette lampe. » « Awa marche jusqu'au salon, sans même se rincer les mains, la lampe est là, par terre, l'ampoule est cassée, nette, juste au-dessus du culot. » « Le verre fracassé en mille morceaux, le pied de bois rouge, heureusement, est intact. » « Awa essuie ses mains dans sa robe, elle ramasse le pied, elle regarde les éclats qui brillent sur le carrelage gris. » « Il y en a beaucoup, il y en a jusqu'au canapé. » « Maïmouna, tu crois pas que j'ai assez de travail comme ça ? » « Elle va à la cuisine chercher la balayette, elle revient dans le salon, elle s'accroupit dans la pelle en plastique. » « Les manteaux et les morceaux de verre gris, ils sont fins, tranchants comme des lames. » « Maïmouna, tu veux que Madame Sissé me tue, c'est ça que tu veux ? » Au fond de la pelle, les débris font un tout petit tas, léger. Awa revient dans la cuisine, elle se remet aux crevettes, sur l'écran du Nokia, il est presque midi trente. « Pourquoi, Boubacar, pourquoi Demba n'appelle pas ? » Depuis quand le nouvel hôpital fait lui aussi attendre les malades ? Awa pense aux bras tellement maigres de Boubacar. Elle pense à Demba qui le portait ce matin presque pour le faire monter dans le taxi. Et puis pour chasser la tristesse, elle pense à toute autre chose, une chose qui lui donne le sourire à chaque fois, son salon. Le salon de coiffure qu'elle ouvrira bientôt. Awa Beauté Awa Coiffure Le nom n'est pas encore sûr. Awa, Beauté, avec une devanture peinte en rose et bleu, ses couleurs préférées. Dessinée au mur, il y aura des têtes de femmes avec toutes les coiffures proposées dans le salon. Des plus traditionnelles aux plus modernes. Il y aura l'Aline Diata, il y aura l'Angela Davis, il y aura la Beyoncé, il y aura la Rihanna. Awa, Beauté, et du jour au lendemain, elle arrêtera la cuisine chez les Cissé. Elle arrêtera les ménages à la banque, finit les crevettes, finit l'odeur sous les ongles. Elle sait déjà le quartier où ce sera. L'Indiané. Elle sait même l'emplacement exact. C'est un petit local qui existe déjà tout près du carrefour. Un salon minuscule qui pour le moment piétine, ça se voit. Il y vient trois clients dans la journée. C'est bien le maximum parce que la gérante n'a pas le millième du style d'Awa. Parce que personne ne la voit quand elle passe dans la rue, elle. Awa le lui a dit un jour. Ma chérie, pourquoi les femmes viendraient se faire coiffer chez toi ? Pourquoi on s'abandonnerait à tes mains qui nous donnent aussi peu de raisons de leur faire confiance ? Awa reprendra le salon et tout sera différent. Les clientes viendront chez Awa. Elles se presseront comme des mouches chez Awa. Et cela pour une raison très simple. Parce qu'Awa est belle. Il n'y a qu'à voir le regard des hommes assis sur le trottoir quand elles passent. Ses yeux qui s'attachent à ses pieds, ses jambes, ses épaules. Les yeux qui collent à chaque pas qu'elle fait. Heureusement qu'ils sont assis par un moto ou en voiture, ça ferait beaucoup d'accidents. Elle connaît ça. Elle la connaît, cette dévoration des hommes remplis de désirs. Ce regard faux, presque grossier, tellement carnassier parfois qu'il lui faut presque se retenir, de se retourner, de leur tomber dessus. Ça va ? Tu me déshabilles comme tu veux, la marchandise te plaît ? Tous ces hommes qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui parlent et qui l'appellent, Awa. Qui la chippent quand elles passent. Qui lui disent, ma chérie, viens, qui font semblant de se fâcher si elle ne répond pas. Hé, toi, ma belle, attends, attends, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as peur du lion, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en aimes un autre ? Voye, tous des voleurs, aidez-moi s'il vous plaît, un bonhomme a volé cette femme. Tous des coques. Et tous ces coques qui bombent le torse et font les mâles. Tous ces parleurs vissés à leur tabouret, planqués derrière leur fauneau à thé. Awa rigole, elle les connaît, des rois de la parade. Et rien, pas le moindre courage. N'empêche, ce seront eux qui feront son succès. C'est de les voir dans cet état qui jettera les femmes dans son salon. Awa, ma chérie, comment tu vas ? Ma soeur, coiffe-moi, fais-moi belle en charcelante irrésistible comme toi, empressée, toute aimante. Même Aïssatu, même Bintou, même les méjères de la maison carrelée à l'angle, habituée à percifler. Même la vieille comptable malade de jalousie à la banque. Awa, mon Awa, merci, merci, doigts de fait. Awa, beauté, en lettres roses et bleues à l'Indiané. Dès l'année prochaine, Inch'Allah, et le salon ne désemplira plus du matin au soir. Depuis le temps qu'Awa espère. Depuis le temps qu'elle abandonne la moitié de son salaire de la banque à M. Ba pour qu'il le garde sur un compte. M. Ba, pénible par moments. M. Ba, collant, gluant, mais M. Ba, sans qui l'idée ne lui serait jamais venue. Épargne, Awa, tu verras, c'est le seul moyen. M. Ba avait dit vrai. Il y a des années de ça déjà et maintenant le jour est tout proche. Le jour est tout proche. Il est midi quarante. Awa s'attaque à la dernière des crevettes tigrées. Arrête de me coller, Maïmouna. Arrête, ma fille, je suis pressée, tu ne vois pas que l'heure tourne. La petite avait trouvé la mouche par terre. Elle la tenait entre le pouce et l'index et elle la montre à sa mère. Elle ne sait pas encore dire maman. Alors elle crie en tendant la mouche à un petit cri aigu qui fait mal aux oreilles d'Awa. Maïmouna, jette ça, c'est sale. Maïmouna, je t'ai dit de jeter la mouche. Awa prend la mouche entre son pouce et son index et elle la jette dans la poubelle avec les déchets de crevettes. Cette fois, le Nokia vibre. Il bourdonne sur le bord de l'évier. Il se déplace sur l'émail blanc de quelques centimètres à chacune des variations. Allô ? Boubacar, c'est toi ? Ce n'est pas Boubacar, c'est Demba. La voix se tait, elle écoute. Elle sent la nouvelle qui éclate en silence dans sa tête et sa poitrine. C'est une déflagration lente, sourde. Du dehors, on pourrait croire que rien ne se passe. Au-dedans, c'est comme un souffle qui enfle une plante qui grandit, grandit et prend bientôt toute la place dans sa poitrine. Un cancer ? Ah bon, sa voix est calme. Le médecin est sûr à 100%. Elle sent la plante au-dedans d'elle qui l'étouffe. Elle sent ses feuilles qui poussent, poussent de toutes parts contre les parois de sa cage thoracique. Bientôt, bientôt, elle n'aura plus la moindre bouffée d'air. A voix se tait. A ses pieds, Maïmona pleure. Maïmona pleure. Mais est-ce qu'elle pleure à cause de la mouche ? Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle voit l'agrander ? Ou est-ce qu'elle pleure parce qu'elle sent ? Parce qu'elle sait ? Parce qu'elle a deviné ce qui arrivera ? Et ce qui arrive. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ? Qu'avant d'apprendre à parler, les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. Que les très petits enfants sentent qu'ils savent justement parce qu'ils ne parlent pas. Ne s'assourdissent pas encore les sens. Avec le bavardage des adultes. A voix regarde Maïmona qui se roule presque par terre. Les deux pleurent ensemble à présent. ... ... ... Sous-titrage FR ? ...